bonjour à tous j'espère que vous allez bien moi ça va alors aujourd'hui nous allons faire un tuto d'une petite décoration de noël une petite cloche en avec de la de la ficelle et en macramé voyez regardez voilà vous avez coupé vos 24 morceaux de ficelle de 70 cm vous allez donc les plier en deux je me descends sur mes petites mains donc maintenant on prend une ficelle que deux qui fait 70 cm je vous ai dit que vous allez plier en deux ici quand vous avez pris le centre vous prenez votre anneau vous la mettez comme cela intérieur ici vous la faites passer voilà comme ceci et veut dire m à l'intérieur de l'anneau que vous avez choisi moi je vous dis 24 parce que ça dépend de votre anneau moi c'est un un grand anneau donc il m'en faut 24 mais si vous avez un plus petit anneau à vous de savoir c'est juste pour recouvrir tout votre anneau mais surtout pensez à prendre une comment un nombre pair c'est important voilà donc vous voyez donc mon anneau est bien recouvert et tout bien recouvert donc il faut que votre anneau soit bien recouvert avec un nombre pair de ficelles n'oubliez pas surtout c'est important donc vous l'avez comme ça vous retournez votre anneau pour que vous ayez ici voyez les petits serrages là ici voyez ça fait comme une sorte de petit noeud ici on vous n'hésitez pas à surtout à refermer bien bon humain bien tiré dessus il n'y a pas de souci voilà donc là je mets bien en face deux par deux comme ceci voilà donc là je vais prendre celle ci je prends les deux à côté qui sont ensemble ceci voilà donc ici j'en ai quatre donc je prends mes quatre premières comme ceci le ficelle mais bien comme ça bien étendue je prends ma première je fais une boucle en dessous je passe en dessous comme ceci voilà et celle-ci elle passe au dessus et celle-ci là la dernière je la passe en dessous de la première comme cela c'est ce qui me forme mon noeud et je tire vous voyez maintenant je prends pas celle ci je prends la dernière ici je fais la même chose je passe en dessous celle là je la passe au dessus comme cela ici voyez et celle ci qui a été là la dernière maintenant je la passe dedans c'est ce qui me forme mon noeud et je tire surtout je regarde bien pour mettre bien mes ficelles côte à côte qu'elles sont bien droites c'est important c'est ce qui vous donne le dessin de comme cela voyez ici c'est ce qui vous donne ce dessin là là on n'hésite pas à bien les replacer surtout voilà donc je laisse ces quatre ici que j'ai fait alors pour pas m'emmêler les pinceaux comme je vous ai expliqué tout à l'heure que j'étais une gauchère je vais y mettre une petite pince comme cela comme ça je sais que celle ci elle est faite j'ai pas tendance à reprendre d'autres ficelles depuis que j'ai déjà prise je retourne je remets ces quatre premières ficelles ici devant moi je prends la première que je passe en dessous des deux celles du milieu je passe comme cela celle ci la dernière je vais l'apprendre à l'intérieur de celle ci la première voilà et je tire bien sûr sur mon noeud voilà j'hésite pas surtout à replacer mon noeud voilà quand ça ça a été fait je prends celle ci la dernière je la passe en dessous de celle du milieu je laisse comme ceci au dessus de celle de la première je prends celle ci la première là et je la passe à l'intérieur de la dernière voilà c'est ce qui fait mon noeud et donc j'ai fini ma dernière mais quatre ici donc je vais en laisser les deux premières ici sur le côté je vais y mettre une petite pince pour pas me mélanger les pinceaux up celle ci c'est de là je les mets ici la place ici je n'y touche pas donc j'ai mes deux ici voici mes quatre suivantes je vais prendre les deux premières des quatre suivantes alors j'en ai cette petite pince je prends donc les deux premières de mes quatre suivantes celle ci je la laisse sur le côté donc c'est qui me fait que je vais venir ici donc les croisés là ça me fait un trou voyez ici je vais venir ici donc les croisés et ben c'est la même chose je prends la première des deux pros de au milieu je les laisse comme ça je prends ma première je la place en dessous c'est le même système et je prends de la dernière et je la passe à l'intérieur j'ai fait ma boucle comme cela alors par contre là vous faites attention à pas trop 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 serré parce qu'il faut le même écartement ici chaque fois donc faites bien attention à l'écartement que vous allez prendre alors pour vous donner peut-être une astuce moi l'écartement ce que je vais faire je vais prendre un premier soit un comment un crayon ou quelque chose comme ça et je laisse ici voyez comme ça ça me permet de savoir l'écartement et je referme je referme mon noeud voilà voilà comme ça moi je sais mon écartement il est comme ça voilà et à partir de là donc je continue je prends la dernière que je passe en dessous de celle des premières de pardon des milieux je passe celle là au dessus de l'autre et la dernière ici à plus de la passe à l'intérieur et ainsi de suite maintenant je peux serrer comme je veux parce que mon écartement effet il n'y a pas de souci vous faites bien attention comme je vous ai dit à bien mettre votre ficelle comme ça à plat faut qu'elle soit bien côte à côte à et vous serrez votre deuxième noeud tranquille comme cela et voilà votre écartement n'a pas bougé c'est impeccable et vous avez donc vous l'ensemble des quatre ficelles que je mets bon qu'elle est terminée je la mets avec une petite pour pas me tromper et là celle là je la laisse parce que je sais que c'est ça va être ma dernière qui sera faite donc la suivante je prends les autres les deux ici avec les deux alors mes quatre elles sont ici voilà ça c'est les deux qui me reste des suivantes donc je la prends et je prends les deux premières ficelles des quatre suivantes celle ci je la laisse sur le côté c'est ce qui va me faire mon écartement donc l'appareil je laisse en dessous des deux premières au milieu je passe comme celle ci celle ci je la passe à l'intérieur je fais ma boucle comme d'habitude je mets bien mes ficelles surtout c'est important je vais mettre ici pour moi serrer mon noeud voilà je sais que j'aurai le même écartement voilà ici donc j'ai mes quatre attention pas mélanger les pinceaux surtout c'est important je fais pareil je reprends en dessous au dessus intérieur et je reformement ou ne comme ceci voyez vous voyez bien hop mon deuxième nœud est fait je prends celle ci je la mets à l'intérieur et je referme je fais mon nœud voilà comme ceci voilà je continue tout au long de mon anneau je vous reprends après donc j'ai fini mon deuxième tour bas pareil je vais recroiser voyez si on a des trous si là ça fait un petit et un petit trou ici et bon on va faire pareil on va prendre les deux premières avec les deux des quatre suivantes voyez mais quatre suivantes et ici attendez que je vous fasse voir une deux trois quatre voilà c'est mes quatre là c'est mes quatre de devant voilà les quatre et quatre donc je prends les deux premières de mes quatre ici ça je le pose comme ça et je prends mes deux premières encore de mes quatre suivantes voilà et je refais la même chose je vais croiser ici à partir d'ici ça c'est les deux du milieu je reprends comme ceci en dessous ceci au dessus et je croise alors idem pour que je puisse avoir le même écartement ici qu'ici je reprends mon petit crayon ou peu importe ce que vous avez pris moi c'est comme ça que je fais hop je serre bien j'ai même écartement et je continue à faire mon deuxième nœud celui ci en dessous des deux premières comme si au milieu celle ci au dessus et celle là que je prends je je viens mettre dans ma boucle et je fais mon nœud et voilà lieu j'ai ma petite boucle comme cela je prends ma première que j'ai passé au dessus ceci et je prends celle ci jamais à l'intérieur et voilà la boucle est faite voilà ben je vais continuer tout autour jusqu'à une certaine hauteur je vous dirais vous continuerez à de suite on a fini nos rangs voyez reste de la ficelle au bout on va maintenant rentrer notre bout de ficelle à l'intérieur du rond comme ceci on va retourner notre travail à l'intérieur voyez voilà maintenant qu'on a retourné notre travail à l'intérieur et ça donne ceci l'intérieur alors avant de de faire l'entourage ici il faut mettre notre petite cloche ici notre petite boule pour faire la cloche donc on va prendre un petit morceau de ficelle que je vais couper alors là j'ai rentré mon mon à l'intérieur voyez comme ceci je vais couper le bord de ma ficelle hop je vais le brûler un petit peu ça reste collé voilà maintenant je vais la mettre à l'intérieur donc vous avez mis votre boule à l'intérieur comme ceci j'ai passé un peu voilà vous allez prendre un fil et faire un nœud attaché tout au bout je vais le faire un coup déjà vu j'ai 30 j'ai 31 j'ai 30 j'ai 30 j'ai 31 j'ai 31 j'ai 31 j'ai 31 ici ara on vient couper ici pas pas la boule à vous faites attention à part pas couper votre votre fils de boule 1 surtout bien faire attention après couper votre fils de boule voilà alors là on va couper ceci et voilà quand vous avez fait ceci votre boule vous allez me dire allez là de ce côté là pas normal maintenant on va reprendre le tout et on va le remettre à l'intérieur donc la cloche elle est comme ça voilà voyez hop alors là je prends regarde bien que c'est bien si vous l'avez pas s'étirer vous pouvez tirer sur votre ville où vous pouvez remettre un peu plus ça tout ça ça dépend mais il faut quand même que nous voyons quand même la boule voyez comme ceci pour mieux l'accrocher pour moi mieux l'accrocher aussi ça c'est pas obligatoire vous vous faites si vous voulez c'est pas une obligation et je vais la lycée à l'intérieur voilà comme ça voilà là je vais faire mon petit nœud alors là je vais mettre un petit nœud avec de la ficelle comme ceci ça c'est pareil c'est pas c'est pas une obligation le nœud c'est comme vous voulez non je viens coller mon nœud que j'ai fait avec la ficelle de la côte chaude hop comme ceci juste là au milieu et voilà j'ai ma cloche qui est terminée bas sur ce je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt allez au revoir à bientôt